yo les gens on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et démarrer un nouveau let's play il y a quelques jours je vous avais demandé sur instagram quelle vidéo du moins quel jeu vidéo vous voulez voir par la suite vous avez tous voté pour celui ci et donc on commence avec moche ok alors c'est vraiment la toute première fois que je démarre le jeu je n'ai jamais ouvert je voulais absolument justement le découvrir en même temps que vous donc écoutez pour l'instant franchement c'est plutôt mignon c'est plutôt joli te voilà enfin cher lecteur cette histoire a commencé il y a bien longtemps nous espérons que c'est toi qui la finira mais cette histoire n'est pas seulement la tienne non elle est liée à celle d'une autre et le voyage que vous allez entreprendre changera le destin de nos deux mondes commençons cher lecteur on remarque tout de suite un que le jeu est en français et ça c'est plutôt agréable ils l'appellèrent la nuit des cendres ce qui était arrivé de ce ciel sombre et sans étoiles aura changé le monde de moss à jamais la paix fragile qui avait fini par s'installer dans le pays fut brisé par un cauchemar invincible et cette nuit là les animaux faillir disparaître d'abord ils tuèrent le roi une créature ailée surgit de l'obscurité pour l'arracher de sa chambre royale du haut de la tour la plus élevée puis le serpent sarfog et les armées arcanes jaillir des enfers ravageant le château à la recherche de ce qui donne au roi des pouvoirs qui dépassent l'entendement une des mythiques reliques de verre la garde royale se bâtit avec courage mais très vite la malédiction arcane pris le dessus du château toutes les salles furent vidées chaque statut tapisserie et parure ensorcelée mais la relique de verre ne put être trouvée même les mystérieux lutins choisir de mettre leurs différents de côté lors de cette nuit funeste ils envoyèrent leurs grands champions portés par les pouvoirs de leurs propres reliques de verre pour vaincre le serpent et son armée de fer ce serait peut-être ça du coup la quête que je vais devoir accomplir pendant ce temps là sire argus commandant de la garde royale guidaient les survivants vers l'ouest à travers les ruines d'un temple ancien abandonné par leurs ancêtres il y a bien longtemps loin de cette nouvelle menace la route fut longue enfin après avoir trouvé un passage sous le marais infranchissable ils trouvèrent refuge dans une clairière idyllique cachée parmi les arbres argus reparti en toute hâte pour se battre aux côtés du champion des lutins aux abords du marais ensemble ils repoussèrent les arcans et scellèrent le passage du temple menant à la clairière mais le champion avait été gravement blessé cette nuit là serrant la relique dans sa main il se retira au plus profond de la forêt pour y rendre son dernier souffle un arbre massif s'éleva au même emplacement et pendant des années il protégea la relique de verre en attendant le jour où un nouveau héros arriverait et ce héros arriva sous une forme assez inattendue certes au moment où on avait le plus besoin d'elle alors en tout cas l'histoire est vachement mignonne les décors et l'ambiance Quill s'était aventurée au delà des limites de la clairière la nuit commençait à tomber mais elle était curieuse de savoir ce qu'elle pourrait trouver en allant juste un tout petit peu plus loin coucou toi le sale rapace il n'y a pas peur petite souris oh la petite voleuse ça ça va te mettre dans la merde à mon avis sans savoir pourquoi Quill ne se sentait pas menacé par la présence de cet être silencieux qui la regardait d'en haut c'est moi que tu regardes ? Quill devait se dépêcher la cloche indiquait que les portes du village allait bientôt fermer et que la nuit allait tomber et bien simplement il faut avancer d'accord ah c'est moi qui contrôle la petite souris d'accord avec le joystick donc aller regarder vers là bas je vois qu'il y a les escaliers qui sont là bas je pense que ok on devrait se diriger vers cet endroit là je pense que là rien de très compliqué oupla juste au moment je dis que c'était pas compliqué je vois que visiblement j'ai pas réussi mon saut alors il me dit qu'il faudrait que j'attrape l'objet ici ah d'accord ok je pense comprendre un peu le délire du jeu c'est à dire que là je vais avoir la petite souris qui va devoir passer un peu des obstacles façon jeu de plateforme et moi je dois certainement incarner une espèce de dieu ou une espèce d'entité et je vais aider cette petite amie je pense après j'en sais rien je dis ça dans tous les cas déjà rien que sur l'ambiance les décors on est au top on est vraiment au top j'adore l'ambiance ok alors là je trouve qu'il y a comme s'il y avait deux petits passages un qui va en dessous l'autre en dessus alors je pense qu'il faut se diriger quand même vers le alors ça je peux bouger je pense qu'il faut aller vers le tunnel oh bah non pardon petite souris reviens oh merde je vais tuer notre petite souris allez c'est pas grave je vais essayer de prendre soin de toi cette fois alors si tu vas dans le tunnel là-bas tu ressens ici c'est génial de pouvoir se balader comme ça dans le décor j'ai vraiment l'impression d'être presque salut face à une vraie petite souris alors est-ce que ça je peux le prendre ah bah là j'ai peur de faire tomber les rochers attends enlève toi petite souris ok alors on va essayer de monter on va essayer de passer par ce petit chemin là hop son oncle disait souvent que c'était pendant la nuit que le danger était le plus présent mais qu'il préférait penser aux créatures magiques qui d'après les contes se réveillait pour protéger la forêt on pouvait qu'à l'après l'instant il fait jour donc à priori on va pas avoir d'ennuis alors je pense que là pour pouvoir remonter je vais pas c'est peut-être remonté par ici on va voir mais je pense qu'il va falloir que j'en bouge peut-être le bloc ouais on va le prendre hop je crois que c'est comme ça on va mettre ici allez monte ah ok un jeu de petite souris hé t'as un petit parchemin là alors qu'est-ce que c'est ? ok super eh ben allons-y on verra plus tard je pense oh le beau petit château là-bas une ville fortifiée des remparts où est-ce que tu y trouves ma petite ? t'es dans le tunnel ? non t'es pas là ? est-ce que t'es là-bas au fond ? où est-ce que tu es ? ah bah si te vois là ahah allez viens on t'attend dans la ville faut que tu ailles avant qu'il fasse nuit ouhou allez dépêche toi tu vas te faire gronder après toc 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 non ah d'accord je pense qu'il va falloir passer par au-dessus je vois qu'il y a un petit parchemin là-bas est-ce que je peux monter sur les étalages ? non est-ce que je peux monter sur celui-ci ? non plus ? sur les caisses ah c'est à moi d'ouvrir alors est-ce qu'après ça serait pas le petit parchemin que je vois ici ? parce que là clairement j'ai quand même l'impression qu'on peut qu'on peut grimper j'ai envie d'essayer de faire est-ce que je peux prendre les objets ? non ? non je vais essayer de les déplacer non t'as pas envie bon tant pis c'est pas grave on verra ah si là je vois la petite barre blanche on voit les arêtes en fait des endroits sur lesquels je peux certainement grimper qui sont légèrement blancs je pense que ça signifie que ben voilà je peux grimper dessus alors celui-là il va être trop haut celui-là il est à ma taille on va faire demi-tour saute ici et ramasse le parchemin bien joué ma petite génial alors est-ce que tu peux monter après là-haut est-ce qu'il y a un intérêt ? non ? ouh là tu fais pas mal hein ? allez je tourne là-haut alors retourne à ta maison c'est parti allez je vais arrêter ici pour cet épisode j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis tchou à la prochaine j'espère que la prochaine non ? je sais pas, ça va juste pour regarder la prochaine et bien si tu as c'est une autre vidéo puis invaded la prochaine de la prochaine mais on va bien c'est la prochaine et puis merci de la prochaine j'espère que la prochaine orée de la prochaine de la prochaine je vous promets